Ils vont essayer de défier nos trois joueurs de la Karmincorp, une structure française forcément la supporte dans ses championnats du monde. On est en wildcard, c'est le tout premier jour et on va suivre cette wildcard durant les 3-4 prochains jours au total. On inclut bien sûr celui-ci, c'est le premier match entre la Karmincorp et les 0-1 e-sports. Attention bien sûr à ces joueurs, ils vont essayer de faire trembler la Karmincorp. Allez, on attend une très belle rencontre entre ces deux équipes avec 0-1 e-sports qui commence à mettre de la pression. Mais Itachi qui la remet dans la moitié de terrain adverse du superbe contrôle de la part du joueur de la Karmincorp. Allez, Morsen qui va essayer de dégager, c'est bien fait. Noli qui sera un peu court pour intervenir sur le balancé astral qui peut s'en saisir juste derrière. Attention, rebond dans la gouttière inférieure qui peut profiter à Noli. On a une table de Noli. Ça vient toucher le poteau, Karmincorp qui commence très fort. Quelle belle première occasion pour l'anglais. Attention à Morsen qui va essayer de partir au-dessus de Noli. Heureusement, le Britannic va pouvoir dévier de l'autre côté. Noli, encore une fois, lui au bloc. Ça va être dans les roues de Morsen de l'autre côté, le joueur des 0-1 e-sports. Petit système vertical. On va trouver une passe dans l'axe. On a éliminé deux joueurs. Peut-il trouver une faille ? Noli qui s'est bien délancé. Itachi, on va chercher dans le corner. 1-50-50. C'est très bien joué pour l'instant. Toujours 0-0 partout. Allez, on va essayer de passer du côté de Zezonix. De l'autre côté du terrain, il y a Morsen à la réception. Dans le coin de corner, ça compose bien. Mais le ballon qui file dans cette moitié de terrain 0-1 e-sports. Petit pinch de la part de Noli. Un petit peu trop puissant. Ça finira sa course de l'autre côté du terrain sur l'Octane de Zezonix. Un peu en dessous. Et c'est une frappe cadrée. Très propre ce pinch de la part de Noli qui est bien rentré dans son match. Pour l'instant, il touche énormément de ballons. Il est justement là à l'oeuvre dans le corner. Va-t-il chercher le compte sur AMS ? Attention, parce que là, ils essayent de mettre la deuxième du côté de 0-1. Hitachi, le très bon bloc. Ça repart de l'autre côté. Très bon contrôle d'AMS. Finalement, il est directement stoppé par Noli. Voilà, le contrôle orienté. Zezonix est un contre favorable. Là, voici le premier but de cette rencontre. C'est un but de Zezonix, le joueur phare de 0-1 e-sports. Il est pour l'équipe. L'équipe KSA a l'ouverture du score. Après un petit peu plus de 30 secondes de jeu dans cette première rencontre, eh bien, ce sont bien les 0-1 e-sports qui vont ouvrir le score. La Carbinkorne qui ne démérite pas quand même. Mais attention à cette ouverture du score. Zezonix qui est une belle opportunité peut-être. De la part d'Hitachi, ça repart très vite dans la moitié de terrain. Orange, petit levé de la part d'AMS, ça ne battra pas. Astral, qui sera là derrière. Oh, Marcel, qui s'est fait battre. Noli derrière qui ne peut pas y aller. Astral va pouvoir retourner sur ce ballon. Astral, lors de temps, il arrive à passer au-dessus. Le bon bloc, Hitachi, il a un open. C'est compliqué, mais tout de même, la frappe croisée de la Carbinkorne avec ce superbe travail d'Astral. Regardez-le, le preflip, on va chercher le bloc. C'est très bien fait. Double commit de l'autre côté, un partout. Derrière, c'est quasiment open pour Hitachi. Et on est corporette du côté de Kakorp. On a les décales, on a l'explosion de but. Le boulot est fait par les joueurs pour l'instant. Mais sur le terrain, il en manque encore un petit peu. Un partout entre ces deux équipes. Et il reste trois minutes dans cette première rencontre. Noli, le bon half-lip, il va pouvoir récupérer. On renvoie très fort vers l'avant. Attention tout de même à la démolition et au bump. Astral tout seul. OMS, il ne peut pas terminer. Ce ballon qui va heurter la barre transselle, ça a été dévié. Une exprémisse par Noli. Morsen. En deux temps peut-être, Astral avait largement tout vu avec Noli. On combine très rapidement. Ça remonte tout le terrain. Et là, encore une fois, une belle intervention défensive. Le clear est parfait de la part de Zezonix. Noli dans l'axe. Le clear de Morsen qui, a priori, n'impressionnera pas du tout à Astral. Bien positionné. Itachi est trouvé dans la profondeur. Belle déviation de la part du Marocain. On repart de l'autre côté avec ce contrôle un peu défavorable. Le joueur du Moyen-Orient, Noli. Beau dégagement de la part de Morsen. Pour l'instant, les erreurs en e-sport sont quand même bien rentrés dans ce match. Attention à Zezonix. Il va retoucher ce ballon. La passe peut-être pour un de ses coéquipiers qui avait bien suivi. Et finalement, on a Noli pour veiller au backboard. Allez, Itachi qui essaie de défendre. Mais il s'est fait un petit peu balboné. Il est secondé par Astral. Petite touche de la part de Morsen qui la remet sur Itachi. C'est rendu AMS qui peut dégager sur le mur. Il y aura Astral. La touche qui peut profiter une nouvelle fois. L'attaque du club avec ce petit 50-50. C'est bien fait. C'est Zezonix qui la remet sur Noli. Sur le backboard. Ça peut être repris. Mais il y aura AMS pour remettre cette balle dans la moitié de terrain. Carmine Corp. AMS qui se fait bloquer par Itachi. Il va y aller le Marocain. Zezonix. Astral intelligent qui arrête à passer. Astral de Flip Rizet. Oh, c'est superbe. Oh, la masterclass de la part du Belge. Le contrôle orienté par un Flip Rizet. Et derrière, il élimine le dernier défenseur. Chute incroyable. Il élimine toute la défense des 0-1 esports. La Carmine Corp repasse devant avec la manière. Grâce à Astral Ito, comme d'habitude, il nous fait son petit show. Attention, ça repart avec AMS. Directement bloqué par Itachi Noli pour une super double tap. On met le ballon dans le dos de la défense. Allez, la Carmine Corp qui a fait la dive dans cette dernière minute 30. Il va falloir garder cet avantage au score. Peut-être essayer d'aller l'aggraver et tenir tête à ces 0-1 esports qui ont faim dans ce BO. Astral peut-être. Astral, la lecture. Elle est compliquée. Ça trempe devant les cages. On viendra chercher une démolition intéressante de la part de Noli sur AMS. La bat passe pour essayer de maximiser la possession de batte du côté de Carmine Corp. Le contre face à AMS est très largement remporté par le défenseur bleu, Itachi. La petite touche pour le contrôle vers Noli. Ce sera finalement arrêté. Pas de contre-pied pour Noli. Vraiment très bon gardien. On va repartir avec Astral. Le contrôle orienté encore une fois Pixel pour le joueur de la Carmine Corp. Itachi, le fil-prizette. Finalement, il va le délai au maximum. Ça va partir dans les airs. Noli et Astral sont en bonne position. C'est le Britannique qui s'y colle pour partir en fil-prizette. Derrière, c'est Astral qui vient croiser la frappe. Le voilà, le belge qui vient signer son doublé. C'est parfait. La combinaison entre les joueurs est parfaite. Oui, flamboyant la Carmine Corp dans cette première rencontre. Ils sont en train de manger ces 0-1 e-sport. Du moins dans cette première rencontre, le duo Astral-Itachi qui fonctionne à merveille pour l'instant. Ils ont l'air très chauds. La Carmine Corp, ils ne sont clairement pas là pour enfiler des PR. Peut-être le quatrième avec cette action d'Astral, avec le fil-prizette à nouveau ! Mais qui peut stopper Astral ? Mais non, c'est phénoménal ! Mais il n'y a plus de mots pour décrire ce qui est en train de se passer. Pre-flip ! Into fliprizette ! Into dash dans le petit filet ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, Astral ? Il est revenu à son pic. Est-ce que vous vous souvenez des Worlds de saison 8 ? Il était là, bien sûr. Il était présent sur l'événement à Madrid. Et il était à son pic. Et là, aujourd'hui, il retrouve le chemin avec Dallas. L'anannulé, il termine sur un titre de champion d'Europe tout de même. Là, il est en train de montrer qu'il y a des équipes qui doivent regretter d'avoir 10 bandes avec Astral. Aujourd'hui, il est là chez la Carmine Corp pour montrer de très belles choses. 10 secondes, mon cher Razor. La Carmine Corp va confirmer. Elle nous a surtout convaincus. Là, ça pique très fort du côté d'Astral d'Everest. À côté du pic d'Astral, c'est un château de sable pour l'instant. Avec ses petites fantasies, ses petites fantaisies dans cette game numéro 1. La Carmine Corp, menée par un Astral flamboyant, lunaire, même s'impose avec la manière dans cette manche numéro 1. Très propre, très convaincant, cette équipe de Carmine Corp et Astral nous a régalé avec ce triplé absolument somptueux. Ça a été magistral, il y a eu beaucoup de techniques. On s'est régalé en termes de créativité. Flip reset, on a eu des petits pré-flips. On le voit, bien sûr. Le réalisateur a choisi son MVP sur cette game numéro 1, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Astral nous fait une super game. Zéro 1 esport, on n'est pas tombé dans le piège, mon cher Razor. C'est vrai que c'est une équipe qui peut surprendre, je pense. On est quand même resté très longtemps sur un score de parité. Mais là, Astral, il a parlé. Il a fait encore une fois de très belles choses sur le terrain. On l'attendait au tournant, ce petit Astral. Il est présent et on n'est qu'en World Card. C'est la game numéro 1. Ça se passe bien pour l'instant pour la Carmine Corp. Début Tony Truant pour Carmine Corp dans cette rencontre. Attention, il va falloir maintenant tenir le rythme sur toute la longueur de cette rencontre, de ce BO7 face au Zéro 1 esport. Ce n'est pas chose aisée. On a vu l'équipe KSA qui avait bien commencé dans cette première rencontre. Mais j'ai l'impression que le clic, ça a été le premier flip reset d'Astral derrière. On a vu qu'ils avaient eu du mal à tenir en défense. Ça a tellement donné d'adrénaline. Quand ton coéquipier fait un petit flip reset, quand il est 1v3, l'équipe en face, tu te dis « Ok, moi je peux être à 70%, j'ai un gars qui veille sur moi, il s'appelle Astral. » Donc tout va bien. Il est justement là à l'œuvre. La passe pour Itachi en retrait. Il y a deux joueurs du côté de Zéro 1 esport qui se sont jetés. D'ailleurs, c'est le dégagement d'AMS. Oui, Noli avec l'interception face à Morson. C'est peut-être un dégagement d'Itachi. Finalement, il décide de feinter. Et le Marocain, il a beaucoup d'espace. Le bon flip, est-ce qu'il a du boost pour terminer ? Astral pour la déviation. On essaie peut-être de trouver Noli. Finalement, ça part de l'autre côté, tranquillement, pour le britannique. Astral peut-être, jeu en triangle. 1, 2, 3, petite feinte. Ça va profiter à Itachi de l'autre côté. Oui, il va essayer de s'entrer avec le point de candeire et d'aller sur sa propre pass. Itachi, on a un coéquipier. Oh, il s'était en train de faire le bédage. Il faut y aller maintenant du côté Itachi. Le main game, ça ne passera pas du côté du Marocain. Astral sera quand même là pour contrer. Attention à cette pression là qui commence à s'installer dans cette moitié de terrain des 0-1. La frappe d'Astral ne sera pas cadrée. Derrière, Noli va tenter sa chance et ce sera arrêté par l'Astral. Astral, Astral inarrêtable. Et derrière, attention, Itachi. Finalement, il s'est fait bumper, il me semble. Il va pouvoir quand même faire la passe en retrait pour Noli. Britannique a beaucoup d'espace. Le contrôle orienté, la frappe directe pour Noli. Ils sont complètement au-dessus de leurs adversaires pour l'instant. Ils sont créatifs et ils arrivent à trouver toutes les brèches dans la défense. Oh là là, cette frappe de Noli, mais l'angle, il est introuvable. Il est là, il existe, il l'a trouvé. Mais waouh, chapeau pour Kamin Kork qui est en train de faire une prestation des plus convaincantes là quand même. C'est tellement propre là, Astral inarrêté. Aussi on fire, on a vu le prix flip avec le flip reset juste avant. C'était excellent. Attention à ne pas tomber ici avec AMS, le bon bloc de la part d'Itachi. Ce ballon qui redescend, on va quand même chercher le bloc avec Astral. Petite feinte de la part du belge, Itachi qui va pouvoir dégager. Il y a beaucoup d'espace pour lui. Le Marocain qui va trouver Noli de l'autre côté. Transition, défense, attaque directement, désavocée par AMS qui va chercher le bloc sur Astral. Attention, il y a beaucoup d'espace. On va s'en sortir tout de même avec ce ballon. Il va être récupéré par Morson. Attention, contrôle désorienté pour le Saoudien. On saute à 3 côté 0-1-Sport. Elle relance peut-être avec Noni qui va anticiper le bloc. Astral de nouveau, très bon 50-50. Est-ce qu'on a un joueur bleu à la retombée ? Finalement, c'était Itachi au bloc avec AMS. Allez, AMS qui va essayer de passer vers un coïté pied dans l'axe. Le petit flip reset qui vient un petit peu tromper Zezonix qui s'était jeté sur ce ballon. Attention à Astral avec le petit reset où il a essayé d'aller chercher une petite accélération sur le ceiling mais ça l'a déstabilisé. Itachi lui aussi va essayer de briller avec ses flip reset. Il se fait contrer. C'est Astral qui peut repartir avec ce ballon en défense. Il a essayé de passer au-dessus d'AMS. Il y avait du champ pour Astral mais la défense des 0-1-Sport était là. Nolli sur le backboard. Nolli en deux temps, ce sera défendu par Morson. Itachi, bonne communication avec Astral. Le point, le contre ! Ça partira plein du card pour le Belge. Plein de réussite ce 50-50. Il l'avait bien senti quoi qu'il arrive. Là, on décide de pré-flip. Il sait que ça va partir très fort. Ce ballon est inarrêtable. 2-0 pour la Carmine. Complètement dunked. La relance des 0-1-Sport qui finit finalement au fond de leur cage. La Carmine Corp à 2 minutes 30. Quasiment la moitié de cette manche numéro 2 qui vient chercher le break. Le break part pour très longtemps avec ce kick-off goal de la part de Morson. On s'est un petit peu jeté dans ce challenge du côté de Nolli. La démolition était là mais Morson lui aussi. Superbe dash là en 1 contre 1 face à son vis-à-vis. C'est Morson qui vient créer la différence. Moitié de temps réglementaire. 2 minutes 30 sont passées. La Carmine Corp est toujours devant pour l'instant avec ce petit but d'avance. Morson, attention, il a beaucoup d'espace face à Nolli. Il est passé. Peut-il trouver une double tap ? C'est très bien fait. Il n'est rien. On va chercher en bloc avec des Onyx. L'égalisation des 0-1-Sport qui sème le troupe dans cette défense. Morson à la source avec cette superbe double tap. On voyait un petit peu des 0-1-Sport éteints qui subissaient beaucoup. Et là, la tendance qui s'est complètement inversée avec ce 2-2 à 2 minutes 22 de la fin de cette manche numéro 2. Du coup, les 0-1-Sport qui sont bien revus dans cette manche avec cette touche absolument incroyable. Heureusement qu'Itachi était là. Il y a vraiment du génie chez ces deux équipes. Attention, Nolli. On est à 3 avec la preuve directe. On aurait pu avoir une petite passe FIFA parce qu'Itachi l'attendait tranquillement. Attention, Astral. Peut-être un bloc finalement va s'en sortir avec des Onyx. Nolli. Le Britannique qui part en setting shot. Peut-être un pinch avec Itachi. Ça repart dans la surface de réparation. Pas de bloc. AMS va prendre tout son temps. Très bon bloc de la part d'Astral. Les Onyx qui peut encore chercher un préflip. Ce sera sans danger pour la défense. Quoique, Morrison va prendre ce ballon bien avant Nolli. Astral pour Itachi de l'autre côté. Le Marocain qui va prendre tout son temps. Ouais, belle feinte. Est-ce qu'il peut retoucher ? Ça va être compliqué face à ces Onyx. Attention aux démolitions. On a un open derrière. Ok ! Défense de Nolli. Il est incroyable sur la ligne. Oh ! Le squeeze-y save de Nolli qui vient complètement sauver la Carmine Corp. De concéder l'avantage au score. Mais ce n'est pas terminé. Avec Morrison qui va essayer de passer sur le backboard. Itachi armé de ses 0 de boost qui va pouvoir dégager ce ballon. Astral qui la met finalement dans cette moitié de terrain orange. Et on va pouvoir respirer dans les rangs de Carmine Corp. Itachi qui essaye de se faire un petit Oumzy Dish. Mais la défense backboard sera là du côté 0 en eSport. Et qui t'arribe saoudite qui a le ballon ici avec Morrison qui se fait contrer. Mais il arrive quand même à passer. Et Astral qui doit décoller pour prévenir toute tentative aérienne de l'adversaire. AMS qui faisait remporter le duel face à Itachi. AMS qui peut s'entrer avec le point de corner. Ce sera dégagé par Astral. Astral, est-ce qu'il a encore un flip ? En tout cas, il y a une possibilité avec le préflip. Itachi peut-être. Belfont sur son adversaire. Itachi qui va repartir sur un 50-50. C'est très bien fait. Est-ce qu'on a Nolli dans le coin ? Finalement, ce sera un ballon dégagé par la défense des 0-1 eSport. Toujours de partout dans cette rencontre, cette deuxième manche entre la Carmine et les 0-1 eSport. AMS va essayer de partir de l'autre côté. Très bon contrôle de la part de Nolli. On élimine un premier joueur. Finalement, on va s'en sortir. Frappe d'Itachi. Est-ce que c'est couvert ? Oui, par deux défenseurs. Du côté de 0-1 eSport. Astral avec le contrôle webdash. Malheureusement, il laisse la possession à Morrison. De l'autre côté, Nolli. Attention, Itachi peut-être. 1-2 à venir. Pas de réparation. C'est la Barthensale qui est trouvée. Oh, ce n'est pas terminé avec Nolli. Oh, ça file devant les cages. Attention à la Carmine Corp. Qui ne manque pas d'opportunité dans ces derniers instants. Astral sur le backboard. Ce sera défendu. Il y a toujours égalité entre ces deux équipes. La Carmine Corp aura poussé jusqu'aux derniers instants. Mais c'est bien un overtime entre ces deux équipes. On en parle de cette double-tap de Nolli. Elle était juste incroyable. Il y avait tellement peu de marge de manœuvre. Et pourtant, il a réussi à trouver la Barthensale. Il arrive à gagner son 50-50 ici. Astral peut-il remonter ? Oh, il va prendre son reset sur le C-Ling. Est-ce qu'on peut prendre aussi un duel face à cette défense ? Bien en place du côté de 0-1 eSport. Ils sont trois à défendre. A-t-on les ressources suffisantes pour continuer ? En tout cas, on se peut actuellement. Morsell va pouvoir repartir. Il arrive à éliminer Astral. Nolli qui remporte son duel face à deux joueurs. Il a une possibilité. Oh, il fente pour Astral. Mais il va bloquer. Itachi en pleine lucarne. Voilà la Kermin Korb qui vient arracher son deuxième point face au 0-1 eSport. Mais quel travail encore une fois de Nolli, d'Astral également. Itachi en conclusion. C'était pour voler la passe D en fait qu'il a fait ça à Nolli. Parce qu'il vient complètement arrêter de dire de son coéquipier. Alors certes, il était sur la trajectoire. C'était un petit peu malon contre eux. Mais heureusement pour la Kermin Korb, tout finit bien. Ce ballon qui finit au fond. On voit le coach Eversax derrière qui est en train de motiver ses troupes qui sont complètement en feu avec ce deuxième point dans ce B1. Le buff Eversax, on le connaît. Lui aussi, il était au Worlds. Mais d'une autre manière, sur la saison 8, il était analyste sur le desk. Sur Rocket Baguette, bien évidemment. Et là, on le retrouve de l'autre côté du terrain, si j'ose dire. De l'autre côté de la caméra. Eversax qui est présent, bien sûr, est arrivé en même temps que Nolli. Nolli est arrivé très légèrement après, il me semble. Et la Kermin Korb avec 7 save de Nolli, vraiment qui fait un travail incroyable. Là aussi, feinte pour Astral. Vraiment, la différence est faite par les trois joueurs. Tu sens que le groupe est vraiment inspiré, qu'ils jouent ensemble. C'est tellement propre et beau à voir. Les Zéro 1 Esports, pour l'instant, ont très peu de solutions. Et nous, en plus, on se régale. Franchement, on se régale parce que ça crée du jeu. Ça fait des choses, ça tente. On est en wildcard, ça prend des risques déjà dès la game numéro 1, la game numéro 2. Pourvu que ça dure. C'est tout ce qu'on souhaite que la win, évidemment, pour la Kermin Korb. Mais attention aux Zéro 1 Esports qui ont faim, on l'a vu dans la petite interview. Et là, il va falloir recoller au score dans le BO un petit peu pour ne pas voir déjà les premières balles de match en faveur de Kermin Korb. Un premier ballon pour Astral. Le flip-pris était récupéré. Est-ce qu'on a un coquipier pour reprendre ? Finalement, c'est Borson des Zéro 1 Esports qui va récupérer ce ballon. Itachi pour Nolli, un peu trop court, le Britannique. On va repartir rapidement avec Zezonic, ce superbe contrôle de la part d'Itachi. Astral, pardon, qui peut repartir dans les airs. Et là, le backboard est mal défendu. On est deux un peu, on est collé. Et Nolli qui ne pourra pas récupérer. Astral, en deux temps. Est-ce qu'on a une solution dans l'axe ? Finalement, c'est Itachi qui récupère avec ce superbe flip-risette en double tap. Ça peut surprendre une défense, mais pour l'instant, les Zéro 1 sont bien regroupés en défense. Oh, attends, ça a failli faire un truc de ouf. Si Astral, il avait préflip ça dans les cages, ça aurait été absolument incroyable. Je ne sais pas si c'était ce qui était calculé par la Karmine Corp. Mais en tout cas, c'est vraiment pas passé loin. Nolli qui a la balle ici. Heureusement, KMS vient trouver une touche sur cette balle. Derrière le contre, une belle opportunité peut-être à Saint-Jean-Bois Nolli. Nolli pour le bump. La démolition sur Zezonic, c'est un bump ! Qui laisse le champ complètement ouvert à Astral. Et l'ouverture du score dans cette course numéro 3. Elle est pour Karmine Corp. Quel turn de Nolli ! Quel barrage sur Zezonic ! Pauvre Saoudian qui se voit directement dévié par Nolli. Il n'avait qu'une seule mission, abattre l'ennemi. C'était que ça pour Nolli. Et il vient ouvrir le champ à Astral. Ouverture du score de la Karmine Corp. Attention Nolli, il ne faut surtout pas se louper. Très belle lecture de la part de Britannic. Pas de double tap. La frappe est décroisée. Elle vient mourir à côté du poteau droit de cette défense de la Karmine Corp. On dévie le ballon avec Hitachi. Peut-être un wall read à venir. En tout cas, on a Nolli pas loin également pour chercher le bloc. Morsen, sans ressources, ça va être compliqué. Mais finalement, c'est un joueur. D0 en esport qui va pour récupérer. Astral avec ce ballon qui traîne dans l'axe. Zezonic qui tente quelque chose. Mais ça va un peu trop loin. Astral qui peut récupérer, il peut même proposer. On avait l'impression qu'il... Et vous l'accompagnez Nolli ? Ouais, Nolli, flip reset ! Deuxième, le double ! Pas de double reset pour Nolli. Ça aurait été le premier pour lui. Oh là là, sublime ! Quel décision making de la part de Karmine Corp. Tout ce qu'ils entreprennent, semble couronné de succès. Même si ça ne finit pas au fond. Le double flip reset qui a failli passer pour Nolli. Et on va devoir d'ailleurs retrouver le Britannique à la défense. Quoique c'est Astral qui peut relancer son équipe. Bon, contre d'AMS. Attention à ce backboard qui doit être défendu. C'est Nolli qui s'écoule, mais il est passé à côté. Derrière, AMS sera là pour capitaliser sur cette superbe lecture backboard. Ouais, simple et précise. Cette verticale, on dash ici. Derrière Nolli loupe sa trajectoire. Il voulait vraiment la toucher finement. Le Britannique pour essayer d'envoyer le ballon le plus loin possible. Dans la défense des 0-1 e-sports. Et voici l'égalisation des 0-1 e-sports. Les Saoudiens qui remontent tout de même. On voit un peu de caractère quand même chez cette équipe. Qui essaie de se donner à fond. Même si, voilà, en face là, vraiment la Karmine, elle leur laisse peu de possibilités. Ça repart avec Nolli qui a un peu de ressources. On va prendre un flip reset. Il va prendre le temps également. Touche de balle un peu embêtante pour la défense. C'est au point de pénalty. Mais Itachi sera bloqué par Morson. La lecture est incroyable de la part de la MS. Nolli lui esquive le bump justement parce qu'il a cette science-là du duel. Oh, la frappe. Et derrière ça, la MS qui vient de dissuader Nolli pour aller chercher le deuxième but. Quelle parade de Morson juste devant ses cages. Attention, Rastral qui s'est fait contrer. Et il y a Nolli qui est resté positionné derrière. Le petit piqué. On va la mettre sur le backboard. Personne, il va du côté de Karmine Corp. La MS qui met du temps à aller sur ce ballon. Mais il n'y avait personne pour lui poser des problèmes. Nolli face à Zitonics. C'est remporté par le joueur de cette équipe de Rami Saoudite. Oh, le redirect peut-être de la part de Nolli. C'était ambitieux. Malheureusement pour Karmine Corp, ce n'était pas cadré. Le backboard est touché. Petite frappe pleine du quart. En tout cas, un tenté par Astral. Ça ne passera pas toujours un partout dans cette rencontre. Une troisième game endiablée pour l'instant avec des balles de match. En enjeu pour la Karmine Corp. Ballon dans l'axe pour Astral. Il va trouver Nolli de l'autre côté. Oh, lui aussi ! Oh, c'est le balai. Se loger sous la barre transversale. D0 en e-sport. Encore une fois, une passe magistrale de l'autre côté du terrain. Cette équipe, elle s'est jouée ensemble. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Karmine Corp, enfin un collectif. Il est sublime en plus. Quel visage ils sont en train de nous montrer, là, la Karmine Corp. C'est incroyable le niveau de ces trois joueurs. Ça confirme bien leur bon état de forme récent. C'est vraiment propre pour l'instant. Deux-un pour la Karmine. Avec Nolli qui va trouver Itachi. La belle transition. Défense attaque. On essaie de dévier ce ballon. Ça manque un peu de puissance. Côté marocain. Ouais, frappe pour essayer de stopper Morsen dans le dos. Le Saoudien qui va fliquer un premier joueur. Mais on se couvre mutuellement du côté de la Karmine. Karmine Astral qui va trouver le cadre. Très beau contrôle de la part de ses zones d'X. Dissuadé par le joueur belge. Ouais, attention à Itachi. Il arrive à éliminer toute la défense. Le bump derrière. Malheureusement, c'est lui qui est bumpé sur le ballon. Ouais, superbe passe derrière Donnelly. On voit la Karmine Corp vraiment très dangereuse. Malgré le fait que le bloc de 0 en esports soit très très bas en mode athlético de 0 en esports. Franchement, ça joue tellement bien que côté Karmine, c'est danger tout de suite. Ouais, c'est incroyable. N'importe quelle touche d'un joueur, c'est un flip reset, c'est une passe axiale. C'est une opportunité très dangereuse à anticiper pour les joueurs de 0 en esports. Ils sont très oppressants. Les joueurs de Karmine Corp ont vu une phase de pression qui n'en finit pas avec cette touche d'Astral qui maintient cette balle. Dans la moitié de terrain des 0 en esports, on a du mal à se relancer. Avec cette petite touche Itachi qui va tenter de s'entrer, on va gagner un petit peu d'espace. Mais ça revient instantanément avec cette touche en deux temps d'Astral. C'est très très bien joué. On va pouvoir repartir avec Itachi de l'autre côté. Le contrôle pour lui-même. Attention, il se fait directement stopper par AMS. Astral en deux temps. Ouais, très bon bloc. Là, on prend le 50-50. On neutralise gestion de fin de match pour l'instant qui est au bénéfice de la Karmine Corp, bien sûr, puisqu'elle est encore devant à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. Morsen. Ouais, attention, là, il a le champ libre en défense. C'est une frappe qui va aller se heurter sur le poteau, il me semble. Et là, derrière, la défense est au zague et frappe surpuissante Astral. Les balles de match, a priori, sont pour la Karmine Corp après ce but important d'Astral. C'est dommage que Zezony, s'il n'aille pas sur ce ballon, là, il n'a pas flip juste avant de le toucher. C'est un champ ouvert pour Astral ici. Et le petit break à 10 secondes de la fin qui fait plaisir à Karmine Corp. Itachi qui vient très largement remporter une kick-off dernière. Attention, AMS qui peut suivre. Une stratégie, effectivement, Astral qui va récupérer tranquillement. Et là, Karmine Corp qui vient donc s'offrir 4 balles de match face à ces 0-1 e-sports dans ce premier match, leur premier match des wild cards. On est sur le round numéro 1 et on est vraiment en pleine confiance. On est en pleine détente. On voit les joueurs concentrés. Allez, ça doit suer les mains parce que forcément, le ratio de flip-reset d'Astral aujourd'hui, il est vraiment au point. On est sur 2-3. Ce n'est pas si mal pour aujourd'hui. Et on voit Edorsax qui, bien sûr, donne les meilleurs conseils à son équipe. Voilà, même s'il y a la victoire, il y a des choses toujours à peaufiner pour cette équipe. Encore une fois, un travail collectif à chaque fois. Mais tous les buts sont incroyables. On a eu un Stral, on va dire, plus individuel sur la première rencontre. Mais les deux, la game numéro 2 et 3, tu vois que la Karmine Corp, elle est capable de tout. L'individualité au service du collectif. Oui, ça fait énormément plaisir à voir. C'est très agréable à regarder comme jeu, pour l'instant, ce qui est produit là du côté de la Karmine Corp, qui est tout simplement en train de nous séduire, Ima, dans cette rencontre. Alors certes, c'est contre Zeran eSport à voir ce que ça va donner contre des équipes, on va dire, un petit peu plus haut de tableau. Mais là, en tout cas, c'est un très, très bon début pour Karmine Corp dans ses white cards. Et oui, c'est très, très bon. Maintenant, il faut conclure. C'est la game la plus importante. C'est celle qu'il faut aller chercher. C'est un quatrième point, un quatrième round. Attention, du coup, à ne pas se faire surprendre. Les Zeran eSport vont ouvrir le score. Après ce kick-off terrible de la part de Noli, à tout tenter une stratégie. On a tiré tout droit. Et malheureusement, Itachi était trop proche. Il est arrivé un petit peu en retard, Zezonix. Ça fait les affaires de son équipe qui va chercher, du coup, l'ouverture du score. Après, ça demande deux secondes de jeu sur ce superbe kick-off goal. Derrière peut-être Noli qui va répondre au kick-off goal par un kick-off goal. Et bien, non, il s'est fait bum. Très, très bien joué de la part de Zeran eSport. Attention, ici, Amorçon qui s'engage dans du 1v1 au sol. Ce qui n'est pas si mal face à la Kermin Corp, honnêtement. Même si on a de très bons duelistes en face. Astral avec le contrôle. Il va pouvoir repartir dans le couloir gauche ici avec Zezonix. Le très bon bloc. Va-t-on chercher une double tap pour le Saoudien ? Finalement, il sera bien récupéré par Itachi. Derrière, c'est un ballon qui va être repris par Amorçon dans les airs. On propose à Zezonix une double tap peut-être à tenter. Superbe clear d'Itachi. Et encore une fois, les 0-1 eSport qui se remettent bien. Attention, Morçon qui se loupe complètement. Noli qui se fait un peu pousculer. Il est bully dans sa propre cage. AMS la frappe. Et derrière, défensivement, on est solide. Attention tout de même parce que là, le bloc est très haut. Côté orange. Contre-attaque. Finalement, c'est stoppé directement par AMS. Il ne fallait pas se rater sur ce rebond à la petite côté de Noli. Astral pour une passe dans l'axe. Veritachi, c'est bien fait. Mais ça a été anticipé par des joueurs de 0-1 eSport qui commencent à lire un peu dans les intentions des joueurs de Karmin Corp. Attention à ce ballon qui peut profiter à Astral. Petit contrôle au sol. Il va essayer de passer la démolition sur le défenseur des 0-1 eSport qui ne sera pas là. Morçon qui peut repartir. Il a pas mal de champs dans les airs. Il y aura quand même Astral pour le bloquer. Noli qui va aller sur ce ballon. Une tentative part dans deux services sur le backboard qui sera interrompue par Seasonic second départ AMS. Une, deux, trois. On va devoir reconstruire un petit peu là avec Noli. Et malheureusement, on va se louper complètement. Attention à cette frappe. Un peu anodine, mais finalement, c'était très surprenant. Il va falloir s'en sortir avec Astral dans le corner. Attention à Noli, il ne faut pas se faire bumper. Relance ce côté droit. Astral qui ne pourra pas reprendre ce ballon de temps. Mais finalement, c'est Noli qui va s'engager en un contre 1. Hitachi avec Astral qui peut récupérer le contrôle orienté. Va-t-il feinter ? Il va jusqu'au bout. Peut-être une passe en retrait pour Hitachi. Le bon préflip. Attention, on sera un peu trop court. Hitachi malheureusement. Ah, ce sera à peine à côté. Ce ballon va heurter le poteau. Des zéros en e-sport. On s'en sort et pour l'instant, les Saoudiens sont devant. Allez, Noli qui arrive à faire la différence là sur ses duel. Astral qui tourne. Attention à Hitachi qui peut peut-être créer la différence dans ses points de corner. La touche en retrait. Astral qui va tenter de centrer. C'est bien fait. Un bump peut-être sur un défenseur. Ce sera Morrison qui sera là pour dégager. Hitachi vers son coéquipier. On voit Noli qui peut s'emparer du ballon après avoir pris le boost dans son point de corner. On voit la peine de bat du coéquipier dans l'axe. Le duel est remporté. Attention au double commit. Morrison, une nouvelle fois, est présent dans les airs. Hitachi qui a bien communiqué. Astral qui avait bien cancel également. Attention là. Jouer au pinball avec Zezonix et AMS. Finalement, c'est Morrison qui va devoir s'occuper de ce ballon. Très bon préflip. La belle touche de balle de nouveau. Il peut prendre son flip-pris. Oh, c'est magnifique. Il nous a remonté tout le terrain à Morrison. Une démonstration de la part du Saoudien. Coast to coast. Un V3. C'est superbe. 2-0 pour 0 esports. C'est beau. Lui aussi, il peut nous mettre des jolis flip-pris de la part de Morrison. C'est absolument sublime. Superbe move individuelle de la part du joueur saoudien pour venir donner le break à son équipe. Alors qu'on entame la deuxième moitié de cette matche numéro 4. Attention, toujours des zéros. Effectivement, avec le contrôle d'AMS. Il va essayer de partir au sol. Ça va se heurter au poteau. Et on va pouvoir repartir avec Astral. Ouais, superbe cancel. Itachi qui va devoir dévier ce ballon en dehors de son propre camp. Pas de CSC du côté de la Karamekorp. Ouais, Itachi, bon bloc. Avec Astral qui essaie de dévier. Superbe passe de Zezonix dans l'axe. Mais il n'y aura personne. Il va accompagner son propre ballon. Ouais, Astral devant Morrison. C'est un très bon dash. Noli est très bien placé encore une fois. Pas de nouvelle touche. Alors, c'est finalement sur le poteau. Itachi est derrière. On tire sur sa propre barre transversale. Terrible situation pour la Karamekorp qui n'était pas loin de réduire les cas. Ouais, la touche d'Itachi ici qui est bien réalisée. Mais il n'a pas de boost. Il arrive quand même à lancer Astral. On ne voit plus ce qui se passe avec la démolition. Attention. Oh, un petit raté de la part de Noli qui a choisi de ne pas prendre ce ballon. Astral qui devra être le premier. Ouais, le petit pinch sur le ceiling. Est-ce que ça peut s'amérer son coéquipier ? C'est bien fait, le bump. Oh, le bump ! Malheureusement, Itachi qui vient dévier ce ballon en même temps que la trajectoire du défenseur adverse. Attention à MS qui va au bloc face à Astral. Le Belge a remporté son duel. Itachi la feinte. C'est magnifique. Il va essayer de passer à Noli derrière. Voilà l'âme d'un footballeur, bien sûr. Itachi qui est très connaisseur. La frappe derrière. De la part de Noli, il était cadré. Malheureusement, ça partira à côté. Astral, attention. On va chercher un nouveau bloc. Trappe d'Itachi. Ce sera sur le poteau. Et on va pouvoir s'en sortir. Côté de Zezonix. Noli, contrôle orienté. Il a encore de quoi faire là. Le bon 50-50. Il faut s'engager derrière. Itachi la frappe pour Noli qui était bien placé sur le backboard. Finalement, ça ne donnera pas grand-chose. Les 0-1 esports sont toujours devant Razerback. Allez, Astral vers son coéquipier. Le missile parfaitement arrêté par AMS. Qu'il y a de vivacité dans les rangs défensifs de 0-1 esports qui sont intransigeants. Il ne laisse absolument rien passer dans cette game numéro 4. Comment ça ne rentre pas, cette fusée-là que AMS a su voir à temps ? C'était très, très pixel. En termes de reflex, attention Noli qui va essayer d'éliminer un premier joueur. On a en plus bumpé du côté d'Itachi. Mais ça ne suffira pas. Astral, le reset est récupéré. Que va-t-il nous inventer ? Voilà, ici ! Le reset est récupéré sur le ceiling. Et As en seconde de la fin du tour glémentaire. On a encore espoir du côté de la Carmine. Alors peut-être ? Ce reset ceiling sublime, une nouvelle fois. Magistral de la part de Astral. Un seul but d'écart en seconde. C'est possible. Un petit kick-off goal. On en a vu dans ce BO du côté. C'était plutôt zéro. Un espoir, pas trop. Carmine Corp, Astral peut-être avec cette lecture. Oh, il passe juste à côté ! Attention quand même à ce ballon qui n'est décidément pas au sol. La même peut-être. Et finalement, le collègue qui est... C'était intelligent, mais Morrison avait tout anticipé. Allez, ce n'est pas terminé. Le ballon est toujours dans les airs. C'est la roule zéro, bien sûr ! Avec ce ballon qui va malheureusement mourir dans le corner droit de la Carmine Corp. On n'est pas passé loin d'une remontada exceptionnelle de la part de la Carmine Corp. Cette passe axiale d'Astral est pleine d'altruisme. On essaie de trouver Noli qui avait l'air d'être un peu court. Peut-être qu'il manquait de ressources à ce moment-là. En tout cas, il était bien placé derrière. Quel travail monstrueux aussi de la part de Zéro en esport. De Morrison notamment. Est-ce qu'on se souvient de ce but exceptionnel qui passera sûrement dans le top des goals Motorola ? On l'espère. Si vous l'envoyez sur le canal Discord. Des goals Motorola. Remontée du terrain exceptionnelle pour une équipe qui est vraiment en phase avec ce qu'elle peut nous proposer de mieux. On a vu la save d'AMS aussi. C'était juste fabuleux. Les deux équipes qui sont en train de nous montrer un très très bon niveau. Carmine Corp qui joue extrêmement bien. Du côté de Zéro en esport, on voit quand même que malgré la petite différence de niveau qu'il peut y avoir avec les Carmine Corp, ils arrivent vraiment à créer des problèmes à cette équipe. C'est incroyable la vitesse. Quelle prouesse défensive on a vu de la part de cette équipe dans cette rencontre. On va voir ce qui va se passer dans cette game numéro 5. On a eu un petit refresh de flux. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore la game. Il y a 30 secondes de passé. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Toujours 0-0. Allez, c'est reparti avec Noli. Une belle interception. Va-t-il proposer un de ses coéquipiers dans l'axe ? Astral qui vient feinter tout le monde. On va passer en dessous. Astral, le génie qui a encore parlé. Mais que sait-il ne pas faire ce joueur ? Le contrôle orienté. Enfin, deux joueurs. Et derrière, il passe en dessous en force. Ça fait un 0 pour la Carmine. Il a mis son meilleur parbuff. Il a emmené tout le monde avec lui. Astral qui vient donner l'ouverture du score à la Carmine Corp dans cette manche décisive. On fait un bon début. Est-ce qu'on peut aller chercher un kick-off goal derrière ? C'est Zonyx qui va pouvoir la mettre sur le back. Il y aura Astral qui viendra défendre. Petite écanage depuis le point de corner. Le contre derrière. Absolument super. Maintenant, sur cette batte qui va donc. Avec la gouttière supérieure, Morcel l'avait parfaitement anticipé. Allez, 1-0. Pas de kick-off goal sur cette rencontre en tout cas. Pour l'instant, pour la Carmine, contre l'orienté de la part d'Astral, va-t-il tenter un pitch 62 goût ? S'il y a de quoi faire. Malheureusement, ce ballon qui a légèrement décollé, pas à l'avantage du joueur belge. Joli. Avec une solution avec Hitachi. Est-ce qu'on tente la double table ? Finalement, c'est un redirect. C'est simple. C'est pur. Et c'est encore une fois, plein d'altruisme. La Carmine Corp qui nous régale. Le jeu collectif est vraiment léché. C'est un désert de dignitas, Ima. Tout ça, quand même. Là, il y a une petite patte quand même. Tu vois, des infil passes comme ça, bien réalisées. Et pas de fioritures. C'est l'école du tout droit Hitachi qui vient chercher la frappe cadrée directement. Et c'est un bon choix. Carmine Corp qui vient chercher le break. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient fait le choix d'aller chercher une double table sur le read parce qu'il y avait pas mal d'espace. Attention, lui, à Noli qui s'engage. Le Britannique qui voulait tripler la mise pour son équipe. Noli tout seul face à Morrison. Le Saoudien qui tente un corner read. Ça va être précliqué de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'on répond par un corner read ? Avec Astral, en tout cas, il était bien parti pour l'avoir. Hitachi au contre, va finalement se feindre mutuellement de l'autre côté. Attention, finalement, Noli va bumper. Joueur saoudien sur le ballon. A MS avec Noli qui récupère. On est en deux contre un avec Morrison. Le Saoudien qui s'engage directement. Il va pas prendre une perte de temps. Ouais, derrière, c'est le backboard qui est trouvé. Pour aller essayer de défier ce bloc orange pour l'instant bien en place. Pas de pitch pour A MS et Zezonyx. Hitachi. Ouais, avec Morrison qui essaie de trouver Zezonyx en profondeur. Ça va être compliqué, Astral. Le belge va pouvoir contrôler tranquillement. 50-50 favorable pour le belge. Noli peut-être. Oh, on part sur une double tap. Et finalement, c'est bien dévié par Zezonyx. Toujours 2-0 pour la Karbin. Allez, Zezonyx avec un petit pad. Oui, il va passer. Le premier joueur de Karbin Corp. Bon contre Hitachi. Noli qui ressort vainqueur du duel. C'est quasiment open. On rencontre que Zezonyx a sauté pour venir gêner. Attention à cette petite boutière inférieure. Parfaitement dégagée de la part de Zezonyx. Les 0-1 esports qui se sortent bien de cette phase de pression. Très bonne démolition de Noli sur Morson. Accélération pour Hitachi. Pas de coéquipier à la réception de ce ballon. Mais la Karbin Corp qui arrive à maintenir cette phase de pression. Le ballon lui collait au pied. Hitachi sur le corner. Attention, il va éliminer un premier joueur. L'art du dribble encore une fois. Et pleinement démontré par le Marocain. Attention à ce très bon bloc de la part de Morson. Hitachi, lui, va pouvoir s'engager. Astral peut-être pour Noli. Ça joue en triangle directement. Ils jouent proches les uns des autres. Et ça enchaîne rapidement sur la transition défense-attaque. Trappe direct. Morson va pouvoir dégager tranquillement. Et là derrière, c'est Astral qui s'engage face aux Saoudiens. MS sur le backboard. Attention parce que là, Noli était vraiment en difficulté. Heureusement qu'on a Hitachi qui a un super retour défensif de droit pour aider son équipe. Noli, il va essayer de chercher un pinch. Malheureusement, ce ne sera pas assez puissant pour vérifier cette défense qui est bien recroqueillée. Allez, ce ballon qui devrait tomber. Foritachi, Morson, qui vient s'utiliser le boost. Est-ce qu'on peut dégager du côté de Noli ? Ou Assemierre fait la différence qui est faite. On s'est au fun. On va faire cette démolition. C'est Zonix qui n'aura pas la lecture. Mais derrière, c'est Morson qui est là pour pousser ce ballon. En fond, la réduction du score des 0 en e-sport. Elle est là, 1 minute 35 de la fin. Attention à ne pas trembler la Kermit Corp. Attention, il reste 1 minute 35. Il ne faut pas flancher maintenant. On est aux portes d'un round 1 rondement mené avec une maîtrise quasiment parfaite. Pour l'instant, attention à Noli. Le Britannic va essayer de défier Morson. Hitachi, peut-être pour une double tap. Ça va être compliqué pour le Marocain. Mais c'est faire une passe en retrait astral. Le Belge est éliminé par Zezonix. Attention, il va passer devant la cage. C'est une situation très dangereuse pour la Kermit Corp. Et justement, les 0 en e-sport vont chercher une égalisation offerte sur un plateau. Et là, cette petite relance de Noli dans l'axe. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il bug son coéquipier qui est dans le bon sens, plus ou moins. Et du coup, c'est compliqué. Et ça fait des affaires de 0 en e-sport. C'est capitalisé sur cette petite erreur défensive du côté de Kermit Corp. Et attention au kick-off. On les a vus décisifs des joueurs saoudiens dans cette phase de jeu. Astral qui arrive à intervenir in extremis sur ce ballon. Hitachi va chercher le man-game. Le duel est très largement remporté. Zezonix qui se fait placer. Il y a AMS derrière pour intervenir. Il a du boost. Il sera bumpé directement par Noli qui a abattu son ennemi. Hitachi. Ça va redescendre très fort. Hitachi pour le ride. Heureusement qu'on avait un défenseur. C'était Zezonix sur la trajectoire. Le relance de Noli. L'entrement, il n'y a pas l'appel de balle, pas le bloc équipe non plus. On est encore une fois du côté de Zéro en e-sport. Et on est en place. Défensivement, on a compris qu'on n'avait pas trop de chance sur le papier pour essayer de jouer leur propre jeu. On essaye de patienter et d'attendre les erreurs de la Kermit Corp à l'image du deuxième but. Attention à Astral sur le backboard. AMS qui va contrôler tranquillement. On repart côté droit dans ce couloir où Hitachi l'attend. Le Marocain remporte son duel. Il ne passe dans l'axe avec Noli. La touche de balle. Est-ce qu'Astral peut lui aussi trouver un angle ? Il a récupéré son flip-prézette mais ce ne sera pas inquiétant pour la défense. Attention, Reed derrière Hitachi. Ce sera à côté. De l'autre côté, c'est quand même Noli qui récupère. Dommage, cette tentative de passe de la part de Hitachi qui était un petit peu trop puissante. Mais derrière, ce n'est pas terminé. La Kermit Corp qui est en train de mettre une très belle phase de siège. Avec ce ballon toujours dans la moitié de terra. La démolition dans les derniers d'un instant. Et ça va passer Astral qui est là pour venir donner le but libérateur à son équipe sur ce très bon service de Noli. Quelle démolition de la part de Hitachi. C'est très bien fait. 4 secondes de la fin du temps glémentaire. La Kermit Corp a peut-être confirmé son billet avec cette victoire première potentiellement. Face au 0 en eSport, 4 secondes à tenir. Tout à l'heure, ils ont encaissé un kick-off. Celui-ci est bien maîtrisé. Une seconde, on est en roule 0. Il faut que ce ballon touche le sol pour la Kermit Corp. Et Morrison avec Noli, pas d'interception. AMS dans l'axe peut-être avec Hitachi qui s'est bien engagé. On prend le petit présent, c'est une passe pour Morrison. Il va flic. Astral lui s'engage pour l'instant. Le ballon est en vie. Ouais, derrière la déviation sur le backboard. Hitachi sera trop court. AMS, la défense d'Astral qui donne la victoire à la Kermit Corp. La structure française qui montre, c'est qui, les patrons ici en Europe. Et bien sûr, Eversax qui félicite ses joueurs. On le voit, Astral et Hitachi ont fait un excellent match. Noli également, surtout sur la game numéro 2 et 3. Quelle prestation de la Kermit. Ouais, le travail est fait du côté des joueurs de Kermit Corp. Quel début dans ces wildcards. Je pense qu'ils ne pouvaient pas rêver mieux. Les joueurs de Kermit Corp, ils nous ont montré un niveau incroyable. Certes, contre 0-1. Mais ça nous promet, Ima, de très belles choses pour la suite. C'est des belles images qu'on voit. Le fair play, bien sûr, entre les deux équipes. Astral qui vient, lui, prendre l'initiative. On va taper du poing. Pas sur la table, mais en fair play. Avec les adversaires. Bien sûr, le respect, comme toujours. Bien sûr, c'est du sport. Bien sûr, il y a parfois des débordements. Mais à la fin, on est tous des humains. Et on a envie de vous proposer le meilleur Rocket League possible. Astral, lui, nous a proposé son meilleur Rocket League, je pense. Vraiment, sur ce BO. On espère que ça continuera, bien sûr. Parce qu'un Astral comme ça, qui est donc à son pic, vraiment comme il l'était d'ailleurs sur le Major. On n'a jamais connu un Astral aussi bon sur Rocket League. Le Kermin Corp pourrait être inarrêtable. Voilà, s'ils continuent à jouer comme ça. En tout cas, ils nous ont montré que c'était un jeu qui fonctionnait. Contre les 0-1, est-ce que ça fonctionnera sur d'autres équipes ? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que c'était excessivement plaisant à suivre comme team play. C'était magnifique. Côté Kermin Corp, je vais regarder un petit peu les résultats. De l'autre côté, on est d'accord qu'il y a un stream B qui se déroule pour l'instant. Donc, on a The Club qui a perdu, effectivement, face à Space Station Gaming. On fait un petit point sur les affiches qui se sont déroulées. 0-1 e-sport, bien sûr, vient de s'incliner face à la Kermin Corp. Space Station avait remporté face à The Club. Et non, finalement, il n'y a pas de match qui s'est lancé en même temps. Donc, on a tout simplement Semper face à Team Secret. Qui va arriver dans quelques instants. On va retrouver donc finish en technicien pour essayer d'aller battre la Team Secret. L'équipe seed numéro 2 au Brésil. Bien sûr, The Club est seed numéro 3. Et Furia seed numéro 1. Je pense qu'on va faire une petite pause. Le temps de préparer cette belle affiche Semper contre Secret. De l'autre côté, il y aura Veloce Version 1. On ira sûrement regarder un petit peu si jamais le match se termine plus tôt. Ce qu'on n'espère pas pour Semper Secret. On fait une petite pause. Le temps de préparer cette troisième, quatrième affiche de la soirée. Troisième ? Troisième, oui. On est sur la troisième affiche de la soirée. Restez bien avec nous. Dernière, dernière affiche de la soirée. Merci, Boyan. Pour conclure ce premier round de la World Cup, de ces World Championships. Restez bien avec nous sur Rocket Baguette. Sous-titrage ST' 501 Merci, Boyan. 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 Et nous voici de retour après cette magnifique victoire de la Carmine Corp, le dernier match de cette soirée. On va enfin voir des joueurs français sur le terrain avec notre petit trio de Semper Esports. Je serai avec Ras Meltor pour cette rencontre. On revient sur la cassée rapidement, Ras ? Super perf. Ouais, ils ont très bien joué. C'était un match piège, ils l'ont. Ils ont joué correctement. On attendait Astral Pop. Il a pop. En vrai, je pense qu'il faut quand même le dire parce que c'est pas si facile, même si on s'y attendait. Il a fait une très belle entrée individuellement dans son tournoi et ça, ça va faire plaisir aux fans. Et surtout, moi, j'ai adoré les infills. Les infills avec les frappes de Noli. C'était juste mouah ! Ouais, ça joue très très bien. Superbes prestations individuellement, collectivement. La Carmine Corp qui se lance parfaitement dans ce tournoi de wildcard. Et il nous reste un dernier match à suivre. Vous avez l'affiche sous vos yeux. Trois Brésiliens contre trois Français. France-Brésil, Secret contre Semper. Et il y aura fort à faire pour les Semper eSports face à une équipe de Secret. Deuxième seed sud-américain. On a vu le troisième seed tout à l'heure. The Club posait pas mal de problèmes à Space Station. Et les Secret, on les connaît. Ils ont notamment à leur palmarès une belle victoire. 3-0 contre BDS au dernier Major de Londres. Donc méfiance absolue face à Secret. Ouais, vraiment, ça fait très peur. On n'a pas du tout envie de voir notre petit trio de Frenchy là contre la Team Secret. En premier match d'ouverture, c'est pas facile. Difficile en vrai de dire qui est favori. Honnêtement, franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je pense que c'est assez even. Semper est vraiment capable de faire du très gros travail. Et il faut pas oublier que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience. Alors c'est pas le cas d'Exotique qui est un petit peu d'ailleurs le virevolteur, le déglingo de cette équipe. Donc là, on ne sait pas dans quelle forme il va être. On ne sait pas à quel point la LAN, les Worlds, ça va l'affecter. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces deux coéquipiers qu'elle se chèdent, C'est qu'on sait.